J'aimerais que la zone commence. Bonjour. Monsieur le Président de l'Action Camus de Football, Monsieur le Président de l'État de l'Université de l'Université de l'État de l'État de l'Université de l'État de l'État de Valérie, Monsieur le Président, Vous avez deux rendez-vous importants à partir du 8 juin prochain, la voix contre le Cavaire, ici à Yaoundé, Et le 11 juin, Alwanda Passa à l'Angola. Je vais sans plus tarder donner la parole à M. le Président de la Fédération Camineuse de football pour vous annoncer la nouvelle qu'il y a à vous annoncer, M. le Président. Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. D'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions. Je préfère venir comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions. Nous ne changerons pas. Nous avons depuis deux ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à notre équipe nationale, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour vous. Salut les amis, on assiste à quelque chose d'inédit. On a fait qu'à foutre. Dans le sport qu'elle m'en est. Vous avez vu cette altercation entre Cyril Dolo, conseiller technique au ministère des Sports, Mac Brice et Samuel Eto'o. La vidéo fait le tour du monde, ses sucruteurs sur tous les réseaux. Mais quelque chose de gros se joue actuellement. Quelque chose d'inédit, du jamais vu dans le sport camerounais. Du jamais vu. Les gars, c'est du jamais vu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais qu'est-ce qui se passe à l'Afrique à foot ? Parmi mes followers, il y en a qui ne comprennent pas grand chose à ce fonctionnement. Je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui se passe réellement. Je vais vous expliquer le quiproquo entre Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de football. Mac Brice, nouveau sélectionneur. Et bien sûr, Cyril Dolo qui représente le ministre des Sports. En fait, ce qui se passe, c'est quoi ? Samuel Eto'o, c'est une légende du Cameroun. Vous le savez tous, je ne vous apprends rien. Samuel Eto'o, c'est une ancienne gloire. Il a arrêté sa carrière il n'y a pas très longtemps. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. En Afrique, il a gagné beaucoup de trophées. C'est l'un des, sinon le plus titré même. Donc, Samuel Eto'o a émis le souhait d'aider son pays à améliorer en fait la qualité de son football. Notamment le championnat, les infrastructures et pas mal de choses, pas mal de réformes avaient été annoncées. Il a brigué dans le poste de président de la Fédération Camerounaise de football. Il a brigué dans le poste de président de la Fédération Camerounaise de football. Ce qui n'était pas facile. Parce que vous savez que, pour être président d'une fédération, ce n'est pas un vote populaire. Mais c'est un vote des délégués. Donc, c'est quelques personnes qui votent que vous soyez président d'une fédération. Donc, c'est un vote très difficile. Il faut convaincre les délégués et tout. Donc, Eto'o s'est battu comme il a pu pour pouvoir arriver à ce poste-là. Le poste de président de la fédération. Il a donc réussi à être président de la fédération. Et quand il arrive, il trouve un coach, il trouve un coach qui est là, qu'il décide de remplacer. Ce coach qui remplace est un coach qui... Alors, ce coach qui remplace... Attends, coach, qui avait pourtant de bons résultats. Voilà. J'étais en tant que décidant de remplacer Concey Sao. Et quand il remplace Concey Sao, Concey Sao avait pourtant de bons résultats. Le ministère n'était pas d'accord de remplacer Concey Sao. Mais comme Eto venait tout juste de gagner une élection. Et au vu de son passé dans cette gloire et tout, il n'avait pas de planche. De faire tout ce qu'il pouvait faire pour redonner au football Camone. Toutes ces lettres de novice. Donc, Sao avait déjà fait venir Rigoberzon. Il fait venir Rigoberzon. Une ancienne gloire comme lui. Il est le nôme empréneur. Et Rigoberzon et lui... Il a quand même eu une belle chose. Il y a eu du bon et du moins bon. Rigoberzon a créé la théorie du donselé. L'Algérie chez elle, ce qui n'était jamais arrivé. Il y a eu pas mal de belles histoires avec Rigoberzon. Mais seulement, la canne ne s'est pas très bien passée. Donc, après cette canne, le discours du président de la République était de trouver une solution, mettre ce qu'il faut pour essayer de... Parmi ces changements, annoncés par le président de la République, c'était en question de... mandater le ministre chargé des Sports pour trouver une solution et régler le problème du football Cameroun. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il fallait, ça commençait par le changement d'un coach. Le contrat de Rigoberzon n'a pas été remonté. Il a donc été décidé de trouver un nouveau coach. Vous voulez créer du contenu qui est captif, qui informe ? Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde ? Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez ? Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme. On apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrits ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 euros pour tous les résidents en Occident. Et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Souscris rapidement à cette formation, parce que les places sont limitées à 50 places maximum. Et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure deux semaines minimum. Et un mois, pour ceux qui ont du mal, il y aura deux semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement. Et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible, bien sûr, par appel et sur WhatsApp. Ou alors, écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très, 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 très limitées. Donc, à très bien.